Bon ben, je vais commencer à parler de mon travail un peu. Est-ce qu'on m'entend bien? Ça va? Ça va? OK. Ben moi, premièrement, je travaille le dessin. Et pourquoi je vous montre ce dessin-là ici, qui n'est pas super beau? C'est que c'est le premier dessin que j'ai fait avec une tablette graphique, en fait. J'ai fait ça quand j'avais 16 ans. C'est vraiment le tout premier dessin que j'ai fait avec cet outil-là. Puis, ben, c'est à partir de là, finalement, que j'ai bâti toute ma pratique artistique, finalement. Tous mes dessins qui fonctionnent, en fait, sont basés sur cet outil-là. Quand j'ai commencé à dessiner, ben moi, j'ai été en art visuel parce que je dessine depuis que j'ai, comme tout le monde, depuis cinq ans. Moi, j'ai vraiment, j'ai toujours beaucoup, beaucoup aimé ça. Ça a été une de mes passions les plus stables dans ma vie. Et donc, quand j'étais en art visuel, c'était vraiment ça que je voulais faire. C'est que je voulais dessiner, tout simplement. Ça ne me dérangeait pas vraiment que ça prenne une forme ou une autre. Donc, quand j'étais plus jeune, je faisais des choses qui étaient un peu plus, disons, conventionnelles, un peu plus, disons, comme on peut voir de la peinture, des choses comme ça. Et, ben, je trouvais ça intéressant parce que je me sentais que je m'exprimais à travers ça. Progressivement, à force de faire des dessins comme ça, je me rendais compte que, donc, ça, c'est un dessin que j'ai fait quand j'ai à dix. Encore un autre. Progressivement, j'ai décidé d'aller à l'université pour devenir quelqu'un de sérieux qui fasse ça de ma vie comme tout le monde. Et que, à l'université, ce qu'on a fait remarquer, c'est que ça serait intéressant que je me serve du logiciel à, finalement, d'une façon un peu plus, peut-être, qui origine un peu plus de l'ordinateur. Dans le sens où, ce que je faisais avec des types de dessins comme ça, c'est que je faisais ce que je faisais en peinture, mais sur l'ordinateur. Je me suis rendu compte que, en travaillant sur les possibilités offertes par l'ordinateur, plutôt que d'essayer tout simplement de copier, finalement, ce que je faisais en peinture pour donner un espèce de faux rendu de peinture en ordinateur, il y avait comme quelque chose qui s'ouvrait. Si j'allais dans cette direction-là, par opposition à tout le temps lutter, finalement, pour arriver à un rendu qui n'est pas exactement ce pour quoi l'ordi existe. C'est sûr qu'il y a plein de monde qui font des rendus qui ont l'air de peinture à l'ordi, mais je me disais, si je me sors, dans le fond, vraiment les propriétés de l'ordinateur pour faire des dessins qui sont, justement, qui ont un sens avec le fait que ça origine de l'ordinateur, peut-être que ça serait plus intéressant. Donc là, j'ai commencé à faire différents essais qui étaient plus ou moins réussis, plus ou moins intéressants, en me servant justement des qualités qui sont typiques de l'ordinateur. Par exemple, un grand tableau de couleurs. Je vais peut-être essayer de le mettre en plein écran. Et c'est bien mieux. Donc, j'ai commencé à rechercher un style qui serait plus propre à ce qui est offert par le médium du dessin numérique. Donc là, j'ai essayé de faire des choses comme ça. Ce qui marchait plus ou moins parce que, ou d'autres choses comme ça, ce qui marchait plus ou moins parce que c'était des dessins, finalement, j'essayais d'être intelligent, j'essayais d'être sérieux dans mon travail. C'était des dessins qui me ressemblent plus ou moins parce qu'ils étaient trop déprimants, c'était des couleurs un peu moins élevées parce que j'avais l'habitude d'aggrer. Ce que j'ai fini par faire, c'est me réconcilier avec un côté à la fois sérieux et à la fois humoristique, finalement, de ma pratique. Donc, au bout de plusieurs essais, plusieurs tentatives, plusieurs échecs, j'ai réussi à trouver un style qui me semblait intéressant. Ça, c'est le premier dessin d'une série, finalement, qui m'a amené plus loin. C'est un dessin qui est basé un peu plus sur la plat, un peu plus sur le fait que, justement, l'ordinateur est capable de rendre des couleurs nettes, fraîtes, puis qu'il y a une espèce de géométrie qui est particulière à cet outil-là. Puis, en même temps, il y avait un côté critique. On peut voir quand même que la ville est en train de brûler. Puis, il y a un côté un peu humoristique en même temps parce qu'il y a toutes sortes de choses un peu absurdes qui se passent. Ça fait que ce dessin-là, quand j'ai fait ce dessin-là, je me suis dit « Hey, je pense que je touche à quelque chose qui est intéressant. » Je pense que cette piste-là, elle me correspond et elle me répond bien. Dans le sens où, quand on est à l'école et à l'université, on essaie vraiment de se chercher. Parce que moi, j'ai vraiment essayé de me chercher pour essayer de présenter un travail qui était pertinent pour les autres, pour moi, pour le moment. Puis, ça a été un peu là. Mais finalement, avec un dessin comme ça, j'ai réussi à trouver différentes pistes qui me semblaient intéressantes. Ce qui est intéressant dans ce genre de dessin-là, que je trouve, c'est qu'un dessin comme ça, par exemple, qui est très simple, tous les personnages sont sur un fond blanc. Ils flottent, comme s'ils étaient un peu décollés du fond, comme s'ils étaient un peu, finalement, simplement découpés et posés là. Cette façon de créer des dessins-là, c'est directement influencé par le logiciel que j'utilise, qui est Photoshop. Parce que dans le fond, tous les petits personnages que je fais, ils sont comme sur un calque séparé. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, un calque, c'est une bonne image. Ils sont comme sur tous les acétates. Puis après ça, je peux mettre un personnage sur un acétate, mettre un personnage sur un acétate, puis les bouger entre eux. Ça donne comme une sensation, j'ai l'impression en tout cas, que les personnages sont comme aliénés les uns les autres, dans le sens qu'ils sont, il n'y a pas nécessairement un lien esthétique entre tous les personnages. Ils sont juste séparés, puis posés comme s'ils flottaient dans un espèce de paysage numérique ou quoi que ce soit. Puis il y a, tout en restant, assez facile d'accès, assez coloré, assez joyeux, assez ludique. Donc j'en ai fait quelques-uns de cette série-là. C'est un genre de party où il y a différentes choses qui se passent. C'est à ce moment-là que, aussi, j'ai commencé à faire des associations un peu... disons, contradictoires dans les différents éléments que je dessinais. Parce que, bien, je me disais que, tu sais, c'est intéressant si, à l'intérieur d'un même dessin, dont tous les personnages, finalement, sont aliénés les uns des autres, en tout cas de la façon que je le perçois, si, finalement, ils ont toutes leurs petites personnalités à eux autres, puis, chacune des petites histoires qu'ils racontent, comme, mettons, il y a une petite section où est-ce qu'il y a un bébé, il y a une petite section où est-ce qu'il y a un gars qui vaut au milieu, là, il a voyé French, là... Mais toutes ces choses de petits dessins qui sont aliénées, qui pourraient bouger, que je pourrais déplacer avec mon logiciel, bien, tous ces petits dessins-là, finalement, ils sont à l'intérieur d'un grand canevas, puis il faut qu'ils cohabitent ensemble, parce que c'est moi qui décide ça. Je me disais, ça me fait un peu penser à, comme, la vie, finalement, parce que, tu sais, on a toutes nos petites vies, puis on va tous dans des sens contradictoires, puis pourtant, bien, on est là, tout le monde ensemble, tu sais. Fait que je trouvais que c'était intéressant, les parallèles que je faisais entre... Parce que je trouvais que l'approche était intuitive, je trouvais que ça me répondait bien. Après ça, bien, je continue dans mon élaboration. Je teste toutes sortes de choses qui sont intéressantes avec les logiciels, c'est qu'on peut suivre les technologies. Donc là, j'ai commencé à essayer de faire des différentes animations. Ça, c'est une petite animation super cute. Ça reste quand même de mes préférées que j'ai faites. Elle est super simple, mais je l'aime bien. C'est cute. Oui, c'est cute. Celle-là, ici... Je travaillais dans une place où est-ce qu'on faisait des sandwichs, puis elle était plate entre... C'était vraiment plate. Je me sentais vraiment, là... Tu sais, je venais juste de finir mon bac, là. Puis là, j'ai été travailler dans une place où on faisait des sandwichs, là. Puis j'étais comme... Hé, c'est... Je viens de finir, comme, trois ans d'études. Puis là, je travaille en... Hé, c'est... Ah, dégoûté. Oui! Oui, dedans. Mais en tout cas, j'ai fait toutes sortes de petits dessins comme ça. Il y en a qui sont un petit peu plus subversifs. Euh... Ce qui m'inspire, dans le fond... Euh... C'est... C'est... Je pense que je vais le laisser longtemps. Ce qui m'inspire, dans le fond, c'est vraiment... Ce qui m'inspire, dans le fond, c'est vraiment... Ce qui est intéressant, je trouve, avec le dessin, c'est que... C'est... C'est long, dessiner. C'est un processus qui est assez long. Je fonctionne d'une façon assez systématique, dans le sens où... Euh... Par exemple, quand je fais un dessin comme ça, j'ai pas nécessairement l'idée de... Ça va être quoi, le dessin final. Fait que je commence par un personnage. Je dessine généralement quelque chose, pour commencer, sans savoir l'idée. Puis au fur et à mesure que je dessine, bien, il y a des idées qui me viennent en tête. Puis ces idées-là, elles sont intuitives. Elles sont basées sur le fait que je suis sur Facebook à moitié du temps. Puis je vois du monde qui sont en train de faire le party. Ou je checke dehors, puis c'est la fête. Tu sais, ou hier, entre-temps, je sais pas, j'ai fait quelque chose. Fait qu'il y a quelque chose de super intuitif qui se passe dans la construction d'un dessin. Puis ça m'apporte à faire des dessins qui, je trouve, reflètent un peu, d'une certaine manière, un quotidien. Mais un quotidien qui est souvent influencé par les médias, un peu influencé par une vision du monde qui est... Ben c'est ça, qui est transformé via Facebook, via les Instagram. On essaie de montrer qu'on est tellement cool, qu'on a une vie, qu'on est plus hot que le voisin. Puis en même temps, on a des valeurs qui sont contradictoires. On veut sauver la planète, puis en même temps, pas tant que ça. Puis il y a différentes choses. Ça fait que toutes ces espèces d'amalgames-là, au fur et à mesure qu'un dessin comme ça, ça va me prendre, je sais pas moi, un, deux, trois semaines à faire, bien au fur et à mesure, j'ai toutes sortes d'idées intuitives qui me viennent au fur et à mesure que je filtre pas vraiment. J'essaie d'être honnête quand je dessine. Ça fait que ça m'amène à créer des dessins qui, justement, peut-être reflètent d'une certaine manière un quotidien, un quotidien médiatisé, tu sais. Donc, c'est incroyable pour vous montrer un genre de dessin comme ça. Ce que je faisais, c'était que je faisais vraiment toutes les petites lignes avec mon logiciel, puis là, je traçais, puis blablabla. Puis à côté de ça, je faisais des tonnes et des tonnes. Ça, je continue à faire des tonnes et des tonnes de petits personnages. Donc, je suis très systématique quand je travaille. Je fais en premier des bâtiments souvent. D'ailleurs, je fais des personnages. D'ailleurs, je fais des objets. Mais ça peut changer. Quand j'ai eu ma première exposition, quand ça a été confirmé que j'ai eu ma première exposition solo, dans la petite garrée à l'aigle de Boissons, là où je travaille maintenant, je voulais faire une exposition, puis j'ai découvert, en faisant mes œuvres, je me disais, je pourrais faire encore une ville, un peu comme à l'instar de cette ville-là. Mais en faisant la ville, je ne suis pas trop satisfait. Finalement, j'ai découvert un logiciel de modélisation 3D, qui est Blender, en fait. Je me suis rendu compte que c'était cool. C'était vraiment cool, parce que dans le fond, c'est vraiment dur de faire des bâtiments, puis des choses qui ont l'air réalistes quand on dessine, parce que tout est des angles droits, il faut penser à la perspective, il faut penser à tout. Un logiciel de modélisation 3D, c'est fait pour faire des trucs en 3 dimensions. Donc, c'est vraiment un logiciel qui est fait pour faire ce genre de choses que j'avais en tête. Donc, quand j'ai découvert ça, c'est le premier truc que j'ai fait en 3D, ça m'a pris 6 heures de temps. C'était une tasse, mais ça a été long. Mais là, ça a une tasse, ça me prend 30 secondes, oui. Alors, on ne le voit pas. Mais en tout cas, là, ce que j'ai décidé de faire, c'est encore une fois de faire une ville. Donc, une fois que j'ai fait ma ville sur... Vous l'avez peut-être vu, c'est à côté de l'église. Une fois que j'ai fait ma ville sur Blender, ça sort du logiciel 3D, bien là, j'ai pu, après ça, l'habiter avec toutes sortes de petits événements, toutes sortes de... Je ne sais pas si je suis capable de zoomer à l'intérieur. Donc là, vraiment, il y a toutes sortes de choses. Il y avait des femen dans le temps qu'il faisait à l'Assemblée nationale. Il y a toutes sortes de petites histoires qui se passent. Il y a un petit fantôme. Il y a du monde qui font du party. C'est un thème récurrent. Il y a le baseball. Il y avait du monde qui mourait, puis c'est vraiment triste. Puis là, il y a un château d'eau. Puis là, il y a du monde dans le bois qui sont tous tous lus. Puis là, il y a un accident. Il y a toutes sortes de petites choses. Puis quand on regarde ce dessin-là, c'est un dessin qui est à 4 pieds par 8 pieds. Bien, on peut s'attarder vraiment. On a comme une vie d'ensemble. Ça a l'air super ludique. Ça a l'air super joyeux. Soldé. Puis en même temps, on se rapproche et on se rend compte que, bien, pas le temps que ça. Dans le fond, il y a du monde vraiment qui sont candides. Mais il y a aussi du monde qui ne sont pas si heureux que ça dans la vie. Donc, je peux vous montrer l'expo. Ça va-tu marcher? Merveilleux. Ça, c'est dans la petite galerie. Ça ressemble à ça. Le dessin numérique, ça me permet tous sortes de différents types de déclinaisons. Là, c'était ma première expo, donc je ne me suis pas trop permis différentes choses. Ça fait que j'étais super stressé. Vraiment stressé. Ça fait que je voulais juste mettre quelque chose dans lequel je me sentais confortable. Donc, j'ai fait des cadres, des primes principalement. Puis un petit dessin et là, tu le vois, parce que j'aime ça travailler au crayon. Donc, ça ressemble à ça. Voilà. Et voilà. Donc là, je vais essayer d'aller là. Oups, excusez. Alors, on reprend. Donc ça, c'en est un autre qui était justement dans l'exposition. Ce qui est intéressant, c'est vrai que la façon dont je travaille, c'est que je peux faire des multiples d'une façon assez facile. Par exemple, ça, c'est une scène de parité, c'est une station-service. Et ça, c'est après le parité. C'est le même dessin avec différents types de couleurs. Donc, encore une fois, je joue un peu avec les qualités qui sont inhérentes à travailler en numérique, puis travailler dans le multiple, travailler en virtuel. Donc, ça me semblait intéressant de travailler comme ça. Parallèlement à ça, je fais juste une petite aparté. J'ai toujours continué aussi à faire des dessins un petit peu plus bonbons, un petit peu plus joyeux, parce que j'aime ça, en fait, parce que je trouve ça... Je veux à la fois faire des dessins qui veulent dire quelque chose, et en même temps, des fois, j'ai juste envie de faire un petit dessin simple. Donc, je ne veux pas perdre non plus certaines qualités narratives d'un dessin d'illustration. Donc, j'ai continué à faire ça. J'ai des petits contrôles, des fois, j'ai fait une pochette de livres pour la maison d'édition Alto, par exemple. Puis, je le fais en même temps que je fais un travail en art visuel. J'aime bien que, disons, les deux registres se répondent. Il y a un registre qui veut vraiment simplement raconter une histoire, puis un autre registre aussi qui veut faire réfléchir, puis avoir un point de vue aussi. Puis, j'aime faire dialoguer ces deux registres-là à l'intérieur de ma vie. Ensuite de ça, j'avais une autre exposition qui était en art trim. Et je m'étais dit, cette fois-ci, je vais essayer d'avoir une thématique. Et je m'étais donné la thématique sportive. Pourquoi j'avais choisi la thématique sportive? C'est que la forme de mon travail fonctionne sur une logique un peu contradictoire, dans le sens où, quand on voit mon dessin, spontanément, on est attiré. On voit les belles couleurs, on voit les couleurs pastelles. On s'approche et on se rend compte que, finalement, ce n'est pas si joyeux que ça. Puis, je me cherche toujours un peu des thématiques qui sont paradoxales comme ça. Le sport, ce qui est arrivé, c'est que je me suis inscrit dans un gym. En fait, tous mes frères sont super sportifs, sont vraiment des exemples de formes physiques. Puis moi, zéro. Je n'ai jamais d'entraînement dans ma vie. Je suis à peu près aussi en forme qu'une crevette. Mais je ne voudrais pas être plus en forme. Je voudrais m'entraîner. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai été inscrit dans un gym. Puis là, dans un gym, la personne a dit, cool, tu es inscrit, tu as le droit à un cadeau. C'est soit 10 séances de savon de bronzage ou 10 shakes de protéines. Puis là, je me suis dit, c'est quand même très drôle parce que je veux aller là pour me mettre en forme. Puis, genre, je vais poigner le cancer. J'ai pris le bronzage en passant, vous le voyez. Puis je me disais, tu sais, c'est drôle quand même cette espèce de notion de sport-là. Puis là, on veut se mettre en forme, on veut être en santé, mais en fait, on veut aussi être comme plus hot que l'autre. On veut vraiment être beau, puis on veut être, tu sais, je voudrais être musclé, puis tout. Puis ce qui est intéressant avec ça, c'est que moi-même, en fait, même si je ne suis pas quelqu'un de superficiel, en même temps, si tu me dis, tu pourrais être plus musclé, je ne dirais pas non. Ou, tu sais, je ne sais pas quoi, je pourrais avoir des cheveux, genre. Bien, je ne dirais pas non, tu sais. Mais en même temps, c'est superficiel. Il y avait comme un espèce de côté que ce n'était pas tout à fait réglé cette question-là à l'intérieur de moi-même. Fait que je me disais, c'est cool que je pourrais parler maintenant, justement, de notre relation au sport qui est un peu paradoxale. Puis je ne ferais pas la morale, puis ce serait honnête, finalement, mon questionnement par rapport à ça, parce que j'espère que ce moment-là, je l'ai un peu à l'intérieur de moi. Donc, bien, c'est pour ça que j'ai commencé la thématique sportive. Donc là, on voit un autre petit exemple, là, celui-ci. Ça, c'est juste un gif animé. Le meilleur commentaire que j'ai eu dans ma vie, c'est une personne qui a vu ce gif-là, puis il a dit « Hey, je ne comprends pas comment ça qu'elle ne m'écrit pas ». Donc, ça m'a fait rire. Ça fait que ça en est un autre. C'est une série, là, il y en a plusieurs. Je ne vais pas toutes les montrer non plus. Voilà, ça a vraiment fini. C'est un autre petit dessin que j'avais fait. Le thème principal... Bien, je vais peut-être le montrer en premier, comme ça. Le thème principal du dessin que je m'étais dit, c'était le marathon. Donc là, on voit tous les gens qui courent un marathon. En même temps, le monde est en train de péter autour, mais les gens sont vraiment fouqués sur le marathon. Puis là, il y a genre « Donald Trump ». Je l'ai fait avant que ce soit le président. Puis là, je me dis « Ah, caliste, il m'énerve ». Ça fait que, c'est ça. Ça, pour dire que, justement, je disais à quelqu'un tantôt, tu sais, des fois, j'ai des idées. Je me dis « Ah, ce qui va être principal dans le dessin, ça va être le marathon. » Enfin, ce qui est principal dans le dessin, c'est plus le gros dinosaure, là. Mais, c'est vraiment l'inspiration du moment, finalement, qui me guide. Donc, voilà. Ce que je voudrais te montrer après, c'est un contrat que j'ai eu pour faire un... Ah, ben, attends. Ce que je voudrais te montrer avant, en fait, c'est les photos de l'exposition. Ça va te marcher. Ouais. Ce n'est pas bien. On y va. Alors, l'exposition hors-premes ressemblait à ça, ici. Donc là, je me suis un petit peu plus amusé dans la façon de positionner mes primes dans l'espace. Je m'étais dit, tu sais, c'est intéressant parce qu'un imprimé, c'est tout beau, c'est tout plat, c'est tout lisse. Fait que ce que je m'étais amusé à faire, c'était de faire des structures, puis derrière, les prints, dans le fond, c'était de faire des petits gribouillis. Puis faire des trucs un peu... On voit un petit bonhomme, là, genre. Je m'étais amusé à cacher toutes sortes de petites affaires derrière, mes beaux petits prints, tout bien plat, tout bien lisse, puis tout bien... C'est un test, en même temps, la présentation dans l'espace d'un travail numérique. C'est un défi constant parce que c'est pas comme une installation où est-ce que ça... La seule raison d'être d'une installation, c'est d'être dans l'espace. Moi, mon travail numérique, je peux très bien le diffuser sur Facebook, très bien le diffuser dans un espace virtuel. Dans l'espace concret, bien là, il faut que je trouve un moyen de l'amener. Donc, c'est toujours un peu complexe de faire le switch. Là, bien, je m'étais amusé à le faire, si c'était correct. C'est bon... C'est long le vidéo, voilà. OK. Et voilà. Donc, ensuite de ça... Puis, parallèlement à ça, bien c'est ça, je continue à faire des petits contrats de temps en temps. Je vais peut-être vous montrer un projet sur lequel j'ai passé énormément de temps, étant donné que c'est un vidéoclip. Donc, en 2015 à peu près, il y a une fille qui est arrivée, Maud O'Day, qui est une chanteuse de Montréalais, qui m'a écrit un mail qui dit « Hey, ça prend-tu de faire un vidéoclip pour une de mes donnes? » « Je te donne carte blanche. » Donc, j'ai dit oui. Je vais vous montrer peut-être pas tout parce que c'est quand même 3 minutes, puis je ne veux pas non plus être ennuyant. Mais ça m'a quand même permis d'essayer d'autres choses avec l'animation. Ça faisait des années que je voulais faire une animation un petit peu plus... un petit peu plus... disons... ambitieuse. Puis là, c'était vraiment un excellent prétexte pour le faire. En même temps, je ne suis vraiment pas un animateur. Ça fait que j'ai vraiment eu plus de défis que je pensais. C'est 1800 images pour une minute. Je fais du stop motion, donc c'est image par image. Donc, c'est vraiment long. Mais je suis quand même relativement content du résultat que ça donne. Puis, ça me permet justement de toucher à d'autres choses. Puis, pour nécessairement me cantonner à seulement faire des illustrations, seulement faire de la mobilisation. Puis là, c'est quand même intéressant. Voilà. Donc, il y a toutes sortes de choses. Si vous êtes intéressé, vous invite à suivre la chanteuse. Si vous écoutez la tourne en même temps, ça va être bien meilleur. Ça, c'est un... Puis là, je suis comme un peu sur mon air d'aller depuis un petit bout. Dans le sens que, tu sais, j'aime vraiment beaucoup le style. Puis, je trouve qu'il y a plein de possibilités, finalement, au style que j'ai. Puis là, j'essaye de m'en servir de différentes manières. Donc, ça, c'est un petit gif. C'est très simple. Donc, c'est un simple hamburger. Là, il y a des petits reticons. On ne voit pas trop bien. C'est un petit... Donc, là, j'essaye de rentrer sur de petites choses avec le même style. J'ai comme un peu réglé temporairement la question du style graphique parce que je le trouve sympathique, celui-là. Un magicien. Ça, c'était pour un projet pour Manette d'art cette année. C'était à la bibliothèque Monique Connueux, à Québec. C'était neuf écrans, dans le fond. Fait que là, sur les neuf écrans, on voyait chacun un des gifs que vous voyez à la suite de l'autre. Donc, je m'amuse bien gros. Là, souvent, j'ai comme une... Des fois, j'ai une idée de scène dans la tête, tu sais, comme sur le bord de la route. Des fois, je trouve ça intéressant. Ça, c'est un des plus... Un des derniers projets que j'ai fait. C'est à Caravan de Serail, le centre d'artiste à Rimouski. Dans le fond, là, je m'étais dit, ah, je pourrais essayer de faire une tapisserie. Puis, bien, dans le fond, le thème de la résidence, c'était le folklore. Donc, à Rimouski, il y a pas mal de cabanes de pêche. D'ailleurs, le projet était présenté dans une cabane de pêche. Donc, je m'étais dit, ah tiens, je pourrais faire une tapisserie en terre de la gamme de pêche qui reprend quelques thèmes avec un style qui se rapproche un peu, bien, d'un art un peu autochtone. Je ne voudrais pas non plus faire de l'appropriation culturelle. mais ça ne me faisait même pas penser à ça. Fait que... voilà. Et puis, donc, ce qui nous amène à Bé-Saint-Paul. À Bé-Saint-Paul, ce que je pense faire, c'est... J'ai pas trop d'idées en ce moment. Ah, en fait, j'ai pas trop d'idées. Ce que je veux dire, c'est que... J'ai pas une idée claire de la finalité du projet. Pour l'instant, mon mode de création, il est assez systématique. Donc là, ce que j'ai commencé à faire, c'est faire des bâtiments. C'est des bâtiments que j'ai trouvés qui sont réellement à Bé-Saint-Paul. C'est un petit bâtiment. Si vous regardez, si vous sortez sur la rue Saint-Anne, c'est comme un genre d'appartement, il est un peu reculé. Je le trouvais sympathique parce qu'il clashe un peu avec tous les beaux bâtiments architecturaux. Fait que je me disais, tiens, je vais le mettre. Il a l'air un peu... Il a une personnalité un peu contradictoire avec ce qu'il y a autour. Sinon, je vais être une petite maison typiquement canadienne. Qui est aussi sur la rue Saint-Joseph, je pense. Saint-Joseph. Le petit couvrant. J'ai fait un genre de fleur. Puis là, je suis en train de faire un bateau. Mais là, il n'est pas... Ça n'a pas de grand-chose pour l'instant. Donc, là, je suis en train de faire ça. Une fois que je vais avoir assez de matériel finalement sur mon logiciel, je vais pouvoir faire quelque chose avec ça. Je ne sais pas si je vais faire un grand dessin. Je ne sais pas si je vais faire une annuation, un court-métrage ou quelque chose. Euh... Je vais voir. En fait, je n'ai pas de... Je veux laisser l'inspiration du modèle. Je voulais aussi peut-être juste vous montrer un dernier projet que j'avais fait justement pour montrer qu'il y a différentes possibilités quand on fait le dessin numérique. Ça, c'est un site web que j'avais fait en fait. Ce qui était intéressant, c'est que tu tombes sur le site web puis je m'étais un peu inspiré de Google Maps finalement. Puis j'avais décidé de faire que quand on se promène, bien, on peut... On ne voit pas tout le dessin à la fois. On voit seulement des petits détails. Ça fait que c'est vraiment intéressant de découvrir qu'est-ce qui se passe un peu. C'est comme un site web. Fait que j'essaye différentes choses. Voilà. Euh... Est-ce que j'ai d'autres choses à dire ? Avez-vous des questions ? Oui ? Est-ce que vous avez vu la compagnie privée ? Non ! J'ai voulu les voir encore. C'est vrai, je vais y aller. Mais je... Je vais vraiment... En fait, c'est tellement un bâtiment bizarre, là. C'est presque ça qui va se ramasser, là. Je suis passé le vent, mais je vais observer assez attentivement l'architecture pour savoir s'il y a de quoi faire avec ça. Mais c'est sûr que c'est vraiment funky, là. Hé ! C'est autre, là. C'est vraiment un beau bâtiment. Est-ce qu'il y a tout autour ? Oui, 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 définitivement. Oui, oui, définitivement. Il y a des personnages aussi. Oui, oui. C'est impressionnant. Oui, puis c'est ça. Ce qui est cool avec le logiciel de modélisation, c'est que c'est assez facile de changer, comme, le... Finalement, la façon qu'on a de... L'ambiance, en fait. Ça peut avoir quelques clics de souris. Une fois que j'ai fait le truc, je peux mettre, mettons, une lumière blanche ou tout ça. Donc, c'est vraiment... Les possibilités qui sont offertes par ce logiciel-là sont vraiment intéressantes. Pour un dessinateur comme moi qui est habitué de... Si je veux faire, par exemple, une onde, bien, il faut que je la dessine, puis il faut que je comprenne que ma source de lumière elle vient de là, donc l'onde va s'éloigner un peu. Mais là, j'ai pas besoin de penser à ça. Le film, il fait tout pour moi, fait que c'est vraiment cool. Il est fin, là. Il est fin, là. Fait que, voilà. Je pense que je pourrais... Je pourrais montrer encore plein d'autres images, là, mais... Dis roi, moi, c'est toi, ça. J'ai toujours aimé dessiner. J'ai toujours aimé dessiner. dessiner sur mon pipette quand j'étais à l'école secondaire, quand j'étais au primaire, j'adorais ça dessiner. Pourquoi j'ai travaillé à l'ordinateur? C'est un peu un concours de circonstances en fait, je pense. J'étais sur internet quand j'avais peut-être 16 ans et je voyais des artistes que j'admirais beaucoup. À 16 ans, on idolâtre même certains dessinateurs. Puis je voyais qu'ils utilisaient ce type de tablettes graphiques-là, que je me suis mis à utiliser moi aussi. Je me pourrais essayer ça, ce type de logiciel-là moi aussi. Fait que progressivement, j'ai délaissé des médiums classiques comme la peinture, les pastels que j'utilisais beaucoup à l'époque pour me concentrer exclusivement à la tablette graphique. Puis je dirais tout simplement que aussi, dis-moi, j'ai étudié en design graphique également, j'ai un métier d'illustrateur et c'est très pratique la tablette graphique pour toutes sortes de raisons dans le monde de l'édition, notamment quand on veut faire des corrections, quand on veut envoyer un fichier à un imprimeur, il faut que c'est numérique de toute façon. Donc, pour plein de raisons, de raisons de possibilités, des raisons d'esthétique que j'aime aussi, bien j'ai été par là. En partie, c'est vrai qu'il y a certaines choses qu'on est capable de faire avec la technologie qui seraient beaucoup plus fastidieuses à faire en peinture. Cela dit, par exemple, la peinture, cela dit, la peinture est capable de faire des choses que l'ordinateur n'est pas capable de faire. Ce n'est pas un concours nécessairement de dire lequel est mieux que l'autre, simplement qu'il y a des qualités que j'aime beaucoup, qui sont possibles de faire avec une tablette graphique et un logiciel de modélisation 3D, qui seraient compliquées avec des médiums traditionnels, fait que j'aime ça jouer avec ces possibilités-là. C'est une bonne question, c'est une question qui est complexe à répondre parce qu'il y a plusieurs raisons. Je dirais que la raison principale, si je peux dire, c'est que la vie fonctionne comme ça, dans le sens qu'on est tous un peu… Mes dessins sont très intuitifs, je n'essaie pas nécessairement de changer le monde, mais on fonctionne un peu comme ça. On a toute notre vie, par exemple, je pense simplement à un appartement où il y a six personnes qui habitent à l'intérieur, mais c'est ces personnes-là, ils ne vont pas vers la même direction dans la vie, il y en a un qui veut peut-être être médecin, il y en a un qui veut vendre la drogue, il y en a un qui veut juste exister, il y en a une fille qui a quatre chats, il y a une fille qui veut devenir, je ne sais pas moi, astronaute. Et puis toutes ces personnes-là cohabitent à l'intérieur d'un même appartement, mais ces gens-là ne se connaissent pas nécessairement, ne se parlent pas nécessairement, puis ils font toutes des choses un peu contradictoires, qui sont des fois vraiment en contradiction avec deux types de valeurs. Il y a une personne qui va être super écologique, qui fera aucun déchet, puis l'autre personne a un warmer, mais ces deux personnes-là habitent dans le même appartement. Puis cette espèce de richesse-là, dans les paradoxes, puis dans les petites choses qui sont contradictoires de la vie, m'intéresse beaucoup, puis mes dessins fonctionnent un peu comme ça, dans le sens que ça a l'air joyeux. Puis on est obligé de vivre, par exemple, dans un bel appartement, tout le monde, mais tu regardes à l'intérieur, puis des fois, il y a des choses qui sont heureuses vraiment, mais il y en a d'autres qui sont moins. Ça avait plaisir. Merci.